Et nous avons en ligne Madame l'Ambassadeur Ouafet Bassim, ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Bonsoir Madame l'Ambassadeur. Bonsoir. Alors on aimerait avoir tout d'abord votre lecture de la scène, cette scène très importante bien entendu des élections américaines. Disons que les élections américaines ont toujours capté l'attention du monde entier à chaque élection, puisqu'il y a toujours un intérêt global. Puisque ce ne sont pas seulement des élections présidentielles, bien que celles-ci sont les plus intéressantes, mais il y a aussi pendant cette période tout un changement de la maison des représentants, donc le Congrès, et aussi la moitié du Sénat qui se change. Donc si on prend l'image dans sa totalité, c'est un grand changement qui devrait avoir lieu dans la politique américaine, que ce soit interne ou externe. Ces élections-là de 2020 sont spécialement intéressantes et attirent l'attention et attirent aussi les questions de ce qui va se passer après ces élections-là, quel que soit le gagnant. Et les raisons pour cet intérêt très spécial, c'est que ces élections se passent dans des circonstances qu'on n'a pas déjà vues. Il y a la pandémie du Covid-19 et ce sont des circonstances sanitaires de grande envergure, puisqu'elle a eu un impact très dur, non seulement sur le monde entier, mais spécialement sur les États-Unis. C'est le plus grand taux de victimes, de personnes décédées, de fermeture d'économie en général, de perte d'emploi et de difficultés de mouvement, d'industrie, tout ce que vous voulez. Donc, l'électeur américain est dans des conditions très spéciales. C'est pour cela qu'il y a un intérêt, un grand taux de personnes qui ont déjà commencé le vote, le vote, disons, l'avant-vote qui se passe à travers la poste. Il y a, jusqu'à hier soir, il y avait 95 millions d'Américains qui ont voté par poste. Il y a aussi, on voit, une compétition extrêmement difficile, cruelle, entre les deux présidents, ou les deux présidents, ou candidats à la présidence, à partir d'abord, M. Donald Trump. Et n'oublions pas que lui-même a été touché par le COVID-19. Et qu'il soit, que ce soit vrai, que ce soit une campagne électorale, mais elle a touché un des présidents et l'a mis en arrière pour quatre jours. Le deuxième, l'autre candidat aussi, est très féroce en ce qui concerne la description de M. Trump, son programme, les deux, puisque, en fait, M. Donald Trump n'a pas vraiment un programme. Il y a un slogan très important en ce moment, qui est « L'Amérique d'abord ». Alors que le candidat démocrate a, disons, un programme traditionnel du parti démocrate américain, puisque c'est toujours l'ouverture sur le monde, le rôle de l'Amérique outre-mer, donc, sur le théâtre international, l'engagement dans les organisations internationales, l'intérêt qu'il porte à la protection sociale et programme d'assurance médicale à l'intérieur des États-Unis, l'intérêt certainement sur l'établissement de la démocratie, comme les Américains la comprennent, ou comme son parti la comprend, la question des droits de l'homme, la question de l'intervention dans les... pas les affaires, mais l'intervention, quel que soit son type, dans les régions où il y a intérêt américain. Mais permettez-moi juste là, Madame l'Ambassadeur, de vous demander, le programme de Donald Trump, c'est le même que l'ancien programme de son ancien mandat, n'est-ce pas ? Justement, avec seulement un slogan plus grand, qui est « L'Amérique d'abord ». D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé de son ancien mandat, pour lui donner plus de crédibilité pour le prochain ? Les premières années, les premières trois années du mandat du président Trump ont vu accroître sa popularité, parce qu'il donnait cette image de grands, quoi, Rambo américains qui protègent les populations américaines originaires, comme ici, qui essayent d'envoyer ailleurs les immigrés qu'ils trouvent, qu'ils disputent les travaux et les privilèges du citoyen américain. La situation économique avait commencé vraiment à aller très bien en avance. Mais ce point, particulièrement ce point, Madame l'Ambassadeur, il contredit un petit peu son ouverture vers le monde. Parce que d'un autre, paradoxalement parlant, l'un des points importants de son programme était l'amélioration des relations avec le monde extérieur. Il se contredit, ça c'est vrai, mais disons que ses relations avec l'Europe ne sont pas très fameuses, mais en même temps, il a beaucoup encouragé le Brexit des Britanniques. Il se tourne très fort vers l'Asie, bien qu'il a des problèmes qu'il a avec la Chine. Mais il se tourne vers l'Asie et très fortement. Il se tourne vers l'Australie. Il ne s'intéresse pas beaucoup à l'Afrique, bien qu'il le dit qu'il a établi un programme, mais il ne l'a pas, disons, excluté. Avec le monde arabe, les relations ne sont pas très fameuses. Disons que pour les deux candidats, le monde arabe ou le Moyen-Orient, disons, pour tous les deux, le Moyen-Orient a passé en deuxième ou troisième priorité. Mais maintenant, c'est d'ailleurs depuis le président Obama qu'il fallait se tourner vers l'Asie et ce qui se passait. Il ne veut pas être militairement engagé dans le Moyen-Orient, comme nous l'avons vu, il y a un retrait des militaires américains, tout en gardant une certaine présence. Dans le Moyen-Orient, il s'intéresse à deux pays. D'abord l'Iran, et là, les relations vont de mal en pire, puisqu'il se retirait des accords 5 plus 1, et en même temps, il a augmenté les sanctions, il a augmenté le siège économique. Et comme nous voyons, il cherche à mettre à bas le régime sans quand même s'engager militairement. Et pour Israël, je crois qu'il a pu, pendant son mandat, donner à Israël ce qu'elle n'a pas eu pour des décennies, puisqu'il a déclaré Jérusalem capitale d'Israël, il assure la sécurité d'Israël et il va transporter l'ambassade américain déjà à Jérusalem. Et puis, il y a finalement, il a pu établir des accords de paix et de bon voisinage entre Israël et deux pays ou trois pays du Golfe, déjà. Nous avons l'Émirat, le Bahreïn, et d'autres vont suivre à ce qu'il a dit. Mais en même temps, il n'a pas pu trouver une initiative de paix valable qui tient en compte les Palestiniens, leurs droits et leurs justes cas, leurs causes extrêmement justes. Il ne peut rien faire. Et pour les nouvelles acquisitions de terrain, ce qu'il a fait les Palestiniens, ce qu'il a fait les colonies, ce qu'il a fait, c'était seulement d'arrêter temporairement l'expansion de ces colonies-là. Mais ça ne s'est pas arrêté, hein ? Ça ne s'est pas arrêté, puisqu'il y a deux jours, le Parlement et le Kinessef israélien ont déjà donné le feu vert pour des milliers de colonies, d'habitations. Et juste avant la tenue des élections américaines, est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un rapport quelconque ? Certainement. Chacun des deux candidats clame être le grand ami d'Israël et trouve que le lobby juif, mais pro-israélien, est très important et qu'il faut les attirer pour qu'ils votent favorablement à chacun des deux candidats. Bien qu'il y a quelques groupements juifs américains qui trouvent que ces politiques-là ne sont pas valables et qu'elles ne mènent à rien de bon, comme Jay Smith, comme Yassir, ils passent, là, mais toujours le lobby israélien, le lobby juif pro-israélien est très important pour l'impôt quels candidats américains, que ce soit à la présidence, que ce soit au Fénat ou au Congrès. – Bon, Madame l'Ambassadeur, vous avez parlé tout à l'heure d'un taux de participation qui est quand même assez important. Est-ce que l'afflux des électeurs a toujours été aussi important aux États-Unis ou bien cette année est une année exceptionnelle ? – Non, cette année est une année que je pense exceptionnelle, surtout qu'il y a les jeunes, beaucoup plus de jeunes qui participent aux élections et à cause de tous les problèmes économiques, de l'incertitude qu'il y a en ce qui concerne le bien-être et la fertilité du citoyen américain, le manque de travail. Tout cela, c'est qu'il y a plus de participation de jeunes et qu'ils tiennent à donner leur voix puisqu'ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre se l'attribue. Il vaut mieux que les ailles voter pour que le candidat qu'ils font pourrait calmer leur insatisfait et réaliser le reste. – Pourtant, selon les sondages, on remarque quand même une petite avance de la part de Joe Biden. – Oui, mais ce n'est pas final. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le présidentiel de 2018 où tous les taux, tous les pôles, tous les sondages, ils disaient que les démocrates allaient en avant, que Mme Clinton allait gagner et puis nous avons eu la surprise de dernière minute. – Ce que nous allons voir, Mme l'ambassadeur, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. – Sous-titrage FR Pays-Bas – Sous-titrage FR Pays-Bas